Salut salut ici Anne de Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne je partage des idées, des astuces, je fais des recettes, des expérimentations pour aider à vivre en mode Keto ou Keto sans se prendre la tête. Donc je suis le plus souvent dans ce cadre qui est ma cuisine et c'est souvent ici que je fais des expérimentations. Si vous me suivez depuis un bout vous voyez que les vidéos c'est beaucoup plus dans ce cadre-ci parce que j'ai l'occasion dans ce cadre-ci de vous partager mes expériences, mes plats et vous dire comment est-ce que j'essaye de bagarrer, de faire de mon mieux pour vivre en mode Keto ou Seto dans un environnement absolument non Keto. L'environnement est absolument non Keto parce que je suis pratiquement la seule qui mange Keto chez moi et tous les jours j'ai vraiment l'occasion de préparer, de cuisiner des affaires qui sont pas forcément Keto. Il y a certaines personnes lorsqu'elles veulent commencer un programme, ça peut être Keto ou un autre programme où il faut supprimer certaines choses. On leur dit de vider leurs armoires, de vider le frigo de tout ce qui ne correspond pas à leur nouvelle façon de manger. Dans mon cas je ne peux absolument pas faire ça parce que mes enfants ils ont toujours leurs collations par exemple qui sont pas Keto. Il y a toujours du pain, il y a du riz dans ma maison, il y a des pâtes, il y a des paumes, il y a des plantains, il y a toujours toutes sortes de choses qui sont pas Keto et dans cet environnement là, en plus sans parler des desserts, des desserts sucrés, toutes sortes d'affaires, il faut arriver à vivre Keto, arriver à faire des choix santé dans cet environnement là. Donc la tentation elle est là et vraiment, vraiment, ça demande une très forte, une très force mentale, une décision vraiment, quelque chose de décidé pour pouvoir y arriver. Bon, une chose qui m'aide depuis le début c'est que mon corps s'est quand même habitué et lorsque je veux m'écarter très très loin du mode alimentation Keto, je commence à faire des réactions, j'ai mal au ventre, je me sens pas bien et ça fait que je me ramène un peu en traque, mais c'est quand même pas évident, c'est quand même pas évident et cet été s'annonce un été de fête, un été de toutes sortes d'affaires, vous savez que depuis deux ans nous sommes confinés, enfermés, les gens en ont un peu marre et depuis donc, on est même pas encore en été, là on est encore en juin, début juin, donc depuis les gens sont en train de se déchaîner, il y a des rassemblements, il y a des fêtes, il y a des occasions et je vois venir le danger, je vois venir le danger parce que je suis déjà allé à plusieurs festivités et je peux voir l'impact sur mon poids qui commence à monter et donc ça fait vraiment comme ça, dans des sites parce que après un événement ça monte et puis j'ai dit oh, oh, il faut que je revienne, je te descends et puis si encore un événement ça monte et puis ça descend, donc Keto est absolument en danger. Donc c'est ça alors, j'ai donc déjà célébré une fête, j'ai partagé cette fête-là de ma petite nièce, après cela, pip, il y a eu une hausse et puis j'ai dit oh non, il faut que je fasse attention, il y a eu une baisse, j'étais correcte, après il y a eu encore un autre événement qui était aussi un événement, une fête vraiment heureuse, nous vivons avec les gens et les occasions et ça fait, moi particulièrement, j'aime tellement tellement faire plaisir, faire des choses et je suis très 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 contente, très 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 contente de pouvoir partager cela parce que c'était ma première pièce montée, donc on m'a passé cette commande-là de faire cette pièce montée et je l'ai fait avec vraiment tout mon cœur et je suis très 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 satisfaite, très contente de moi. C'était pas une pièce montée Keto, c'était pas un dessert Keto, mais j'étais vraiment très fière de pouvoir faire ce dessert-là. Tout le monde a aimé, tout le monde m'a donné plein de compliments, disant que c'était pas trop sucré, que c'était très bon, très bon. J'ai pas voulu qu'on fasse l'annonce là, qu'on dise que c'est moi qui l'ai fait, c'est un café, j'ai pas voulu donc. Mais les gens finissent par savoir que c'était moi et puis tout le monde me disait merci, c'est très bon, c'est très bon, c'est très bon, même ceux qui n'aiment pas les desserts ont apprécié. Donc, j'étais vraiment très contente, j'étais très fière et ça me dit que bon ok, peut-être que je suis prête pour faire des desserts ou des grandes occasions, pour des grandes célébrations. Et ma fille aînée m'a dit, maman tu vas faire le gâteau de mon mariage. Oh quel honneur ! J'étais comme, je vais faire le gâteau de mariage de ma fille ! J'étais comme, excité et puis j'imagine le challenge et puis j'ai dit, il faut que je commence à me préparer. Bref, c'est, en tout cas, c'était fabuleux. Donc, c'est cet événement-là que je voulais partager parce que j'étais vraiment très contente mais je reconnais que le keto est en danger cet été parce qu'il y a beaucoup de célébrations, il y a beaucoup de choses et puis, et puis, on se retrouve en train de manger des choses pas forcément keto. Et pour cette fête, justement, j'ai mangé bien. Moi, je suis comme, quand c'est au moment de manger le plat, la nourriture, je suis déjà tellement programmée, je mange bien là-bas. Mais quand on arrive à la partie dessert, là, ouf, c'est là où il faut vraiment que je me fasse violence parce que je suis, j'ai une danse sucrée. Donc, à partie dessert, je pense que c'est là où ça s'est gâté et puis voilà, c'est ça. Donc, en tout cas, c'est la mise à jour. Ce qui fait que cette semaine, je suis en train de regarder le mois et me dire, ok, les semaines qui s'en viennent, j'espère qu'il n'y a pas trop d'occasion. La semaine prochaine, j'ai un événement mais c'est beaucoup, un peu sportif. Peut-être qu'il y aura après des collations mais comme c'est concentré un peu sur le sport, ça, j'espère que ça ne va pas faire trop de dégâts et après, bon, on verra. Mais il faut vraiment que je trouve le moyen de rester très focus, de, en fait, même si je me lâche un peu pour pouvoir partager les moments avec des gens, célébrer, que je trouve le moyen de ne pas trop déborder. Il faut que je me mette une marge, peut-être cinq livres que je ne vais pas déborder. Comme ça, à la fin de l'été, je ne vais pas avoir de mauvaises surprises. Bref, c'est ça. Donc, c'est ça. Mais à part ça, l'été, donc, s'annonce bien, on a eu beaucoup de pluie ces derniers temps mais on a le soleil qui est revenu au rendez-vous et je me suis offerte une balançoire. J'ai toujours voulu avoir une balançoire et j'aime ça pouvoir m'asseoir là et me balancer, peut-être en lisant quelque chose ou en me reposant tout simplement. Mais ce soleil, j'ai aussi des craintes par rapport à ce soleil parce que c'est un soleil qui est très violent, qui m'a brûlé, en fait. J'ai eu une brûlure au dos qui m'a fait une blessure. Donc, il faut faire attention. Moi, jusqu'à présent, je ne mettais pas de crème solaire. Je dis toujours que je n'en ai pas besoin. Je suis suffisamment protégée. J'ai la mélanie, je suis noire, je n'ai pas besoin. Mais maintenant, je dis que c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que le soleil, ça m'a brûlé sérieusement. Et maintenant, je ne vais plus m'amuser. Donc, c'était ça les nouvelles. En tout cas, on va rester focus pour la semaine qui va commencer. Pour cette semaine-ci, à part ce gâteau que j'ai fait, je ne vais pas montrer mes plans en tant que tel. Mais la semaine qui vient, puisque je vais être on track, puisque je vais essayer de me recentrer, je vais filmer un peu plus ce que je mange. Et je vais voir. Soit je vais faire un jour keto dans ma vie, soit une semaine keto dans ma vie. Je vais voir et puis je pourrai vous présenter ça pour la prochaine fois. Donc, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous aimez une telle vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, partager, de commenter, de me poser des questions, de me dire ce que vous voulez voir. Et d'ici la prochaine fois, on continue à se lever. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501